Lutter contre les inégalités globales, favoriser une relance qui soit inclusive au Nord comme au Sud, préserver des biens qui nous sont communs, comme la santé ou le climat, protéger les individus et nos démocraties à l'ère du numérique, pour répondre à tous ces nouveaux défis qui menacent la paix et notre sécurité, une action collective et concertée est plus que jamais nécessaire à l'échelle internationale. C'est tout l'enjeu du Forum de Paris, qui s'ouvre ce jeudi pour trois jours, que d'identifier ces solutions et de rallier les soutiens internationaux. Depuis 2018, le Forum de Paris sur la paix rassemble des chefs d'État, des ministres, mais aussi des représentants d'organisations internationales ou de la société civile, des entrepreneurs, des décideurs économiques, des scientifiques, des acteurs de la culture ou de la philanthropie venus de tous les continents, du Nord comme du Sud. Tous sont réunis à Paris une fois par an pour identifier des solutions face à ces nouveaux enjeux nés de l'accélération de la mondialisation. Cette année, plusieurs centaines de décideurs internationaux seront présents aux côtés du président de la République, Emmanuel Macron. La vice-présidente des États-Unis, Mme Kamala Harris, en sera l'invité d'honneur. Un seul mot d'ordre pour cette quatrième édition du Forum de Paris sur la paix. Faire fonctionner le multilatéralisme malgré le Covid et alors que nos vies sont plus que jamais numériques et affectées par l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle. Les discussions se concentreront sur le renforcement des structures mondiales en santé. C'est un point crucial alors que la pandémie de Covid n'est pas encore derrière nous. Il nous faut améliorer l'accès aux vaccins, aux médicaments, aux technologies de santé dans les pays du Sud et notamment, et c'est l'engagement que la France appuie depuis le début de la pandémie et qui fait d'elle le deuxième pays en termes de dons de vaccins. Enfin, la protection de nos biens publics mondiaux. Il s'agit du climat, la biodiversité, des océans, de notre sécurité ou de celle de nos enfants dans le monde numérique. De l'intégrité de la formation également. Des sujets sur lesquels la France s'est montrée pionnière en créant le Partenariat pour l'information et la démocratie avec RSF ou en ralliant la communauté internationale contre les discours de haine à travers l'appel de Christchurch. Il sera également question pendant ces trois jours de solidarité entre le Nord et le Sud, une solidarité sans laquelle nous ne pourrons pas résoudre ces grands problèmes internationaux ou de la nécessité de résoudre la fracture entre les élites et l'ensemble de la population. Il n'y a qu'un seul critère pour participer au Forum. Tous les participants sont porteurs de solutions à leur échelle et dans leur domaine. Cette année, c'est plus de 80 projets qui ont été sélectionnés et qui seront soutenus par le Forum. Ils placent les pays du Sud au cœur de leurs préoccupations et ils apportent des solutions concrètes. Parmi ces projets, on compte des solutions pour favoriser le travail décent et les emplois de qualité, des solutions pour soutenir les femmes entrepreneuses dans les pays émergents, des solutions pour promouvoir la participation citoyenne et la liberté d'expression ou encore pour protéger notre vie privée des logiciels espions ou nos enfants sur Internet. Je vous invite à suivre les débats et à soutenir ces solutions en vous connectant à la plateforme ou sur les réseaux sociaux du Forum de Paris sur la paix. Merci.